Il y a du GOMJAS dans l'air, les 7, 8, 9 août 2020 à Rossignol-Tintigny. La 36e édition du GOMJAS Festival, qui devait se tenir à Rossignol-Tintigny en Belgique, les 7,8 et 9 août, a été annulée en raison de la crise du coronavirus suite aux décisions du Conseil national de sécurité. Mais l'équipe du GOMJAS, attachée à son festival, est restée mobilisée et propose maintenant un nouveau rendez-vous aux mêmes dates, les 7, 8 et 9 août prochain, il y a du GOMJAS dans l'air. S'adressant à une jauge limitée à 200 auditeurs placés dans le respect des règles connues, il s'agira d'un programme de concert-livre se succédant sur une seule scène en plein air, dans le parc de Rossignol, avec dix groupes issus du programme précédemment préparé. Le programme qui s'articulera autour d'artistes belges particulièrement frappés par la crise, offrira une palette musicale riche et variée faite de jeunes artistes, comme ou de moins jeunes, de nouvelles productions, de styles contrastés, et permettra aussi de retrouver l'esprit du GOMJAS, avec sa légendaire ambiance conviviale. Rossignol-Tintini en Belgique, les 7, 8 et 9 août, a été annulée en raison de la crise du coronavirus suite aux décisions du Conseil national de sécurité. Mais l'équipe du GOMJAS, attachée à son festival, est restée mobilisée et propose maintenant un nouveau rendez-vous aux mêmes dates, les 7, 8 et 9 août prochain, il y a du GOMJAS dans l'air. S'adressant à une jauge limitée à 200 auditeurs placés dans le respect des règles connues, il s'agira d'un programme de concert-livre se succédant sur une seule scène en plein air, dans le parc de Rossignol, avec dix groupes issus du programme précédemment préparé. Le programme qui s'articulera autour d'artistes belges particulièrement frappés par la crise, offrira une palette musicale riche et variée faite de jeunes artistes, comme ou de moins jeunes, de nouvelles productions, de styles contrastés, et permettra aussi de retrouver l'esprit du GOMJAS, avec sa légendaire ambiance conviviale. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.